... de redevabilité, comme de tradition, à chaque fois que la délégation gouvernementale s'est rend aux assemblées de printemps des institutions de Bretton Woods, nous revenons devant les médias pour faire la restitution de ce qui a fait l'objet des discussions entre le gouverneur pays, pour dire le ministre de Finances, mais qui est toujours accompagné du ministre du Budget sur les discussions qui ont lieu avec nos partenaires qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de notre programme. Pour rappel, avec le président Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, nous avons fait beaucoup de progrès pour la première fois. Nous sommes en phase de boucler une revue, donc la sixième revue. Je pense que la mission a commencé aujourd'hui. Donc cet exercice va porter essentiellement sur la participation du ministre à ses travaux. Nous aurons aussi l'occasion, parce que lorsqu'on parle du programme avec les FMI, c'est un programme qui comprend beaucoup d'aspects en interne, notamment comment nous dépensons, les réformes qui sont implémentées. Nous aurons l'occasion, monsieur le ministre de Finances, de faire un retour un peu sur la stratégie gouvernementale et les progrès que nous avons pu faire en trois ans sous la conduite du Premier ministre Jean-Michel Samaloukoun et bien évidemment sous la direction du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo. Bon, mais bien avant que je ne vous passe la parole pour vos bons introductifs, je voudrais revenir sur une activité que nous avons eue ce matin avec le président de la République. L'hôpital de Kitambo sera totalement refait et il sera refait par ceux qui étaient hier des Koulounas. Ils sont venus de Colésie dans le Lualaba, de Mboujimaï, de Matadi, de Kinshasa et de plusieurs autres provinces. Et ce matin, le président de la République a eu l'occasion d'adresser quelques mots à ces jeunes qui étaient jadis dans la rue parce que c'est sur eux maintenant que va retomber la tâche de la reconstruction du pays, en passant par la reconstruction de cet hôpital mais aussi de la défense du territoire. En accord avec la technique, on va écouter le président de la République s'adressant aux jeunes bâtisseurs. Merci. Merci. Voilà un progrès significatif pour ces jeunes désévérés. La police poursuit dans ses cadres l'opération Panthère Noire qui a déjà aujourd'hui réussi à rassembler encore 500 jeunes qui vont être déversés pour la formation et contribuer justement à la main d'oeuvre dont le pays a besoin pour sa reconstruction. Monsieur le ministre de Finances, bonsoir. Vous êtes un habitué de cet exercice de redevabilité. Ça, c'est parmi justement les derniers exercices de la primature dirigée par le Premier ministre Samaloukonde. Donc nous aurons l'occasion de passer un peu en revue les discussions que vous avez eues aux assemblées de printemps, d'où vous venez et quelles sont les perspectives. Finalement, qu'est-ce que vous direz aux Congolais moyens de ces que nous arrivons à obtenir des partenaires des institutions de Bretton Woods ? Dans un premier volet, vous pourrez aussi revenir sur quelques réformes, notamment sur quelques progrès que nous avons faits en termes de gestion de finances publiques. Voilà. Monsieur le ministre de Finances, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le ministre, chers collègues. Bonsoir à tout le monde. Je voudrais d'abord, une fois de plus, saluer cette initiative de réhabilitation de l'hôpital de Kitambo, qui était un des premiers hôpitaux de Kinshasa. 1952, m'attendez. Non, avant ça, parce que ma mère y est née. Ma mère est née là-bas en 1940. Voilà. Et donc, c'est un hôpital qui date d'il y a beaucoup plus longtemps que ça. Voilà. Et ça symbolise un peu la volonté du chef de l'État de continuer à réveiller ce pays, à lui offrir une véritable renaissance, comme on l'a vu avec l'hôpital de Mamayemo, qui s'appelle d'ailleurs l'hôpital de la Renaissance. De la Renaissance, il a été rebaptisé. Voilà. OK. Donc, voilà. S'agissant du programme avec le FMI du voyage à Washington, ce qu'il faut retenir, c'est que ce voyage avait une connotation particulière, parce que c'était à la veille du début de la sixième et dernière revue du programme triennal que nous avons mis en œuvre avec nos partenaires du FMI. Ce programme avait pour objectif de commencer à remettre le pays sur les rails, sur le plan de la gestion financière, la gestion économique, sur le plan des réformes, pour permettre au pays d'aller encore plus loin. Et donc, si nous sommes arrivés à la cinquième revue, ça veut dire qu'on a parcouru beaucoup de chemins. Vous savez qu'à chaque revue, il y avait une évaluation approfondie de tout ce que nous avons fait en matière de gestion budgétaire, en matière de gestion monétaire, en matière de réformes économiques. Et nous avons pu passer toutes ces étapes, ce qui est une première, parce qu'on n'avait jamais été fait. Et comme on a toujours dit, le FMI, c'est une forme d'auditeur qui regarde comment notre performance, comment nous rendons compte de ce que nous faisons, comment nous performons dans notre politique, dans la mise en œuvre de notre stratégie, de notre vision. Et lorsqu'il approuve une revue, ça veut dire que nous évoluons dans la bonne direction globalement. Nous sommes arrivés pour la première fois de notre histoire à dépasser la cinquième revue. Et donc, cette sixième revue qui commence demain, parce que l'équipe du FMI est arrivée hier et aujourd'hui, va nous permettre, si tout se passe bien, de conclure pour la première fois un programme. Et c'est très symbolique de conclure un programme, parce que nous sommes dans un monde qui est un peu globalisé. Et donc, toute l'attention du monde économique mondial est sur les pays qui performent. Et l'un des éléments, c'est de savoir, quels sont vos rapports avec l'institution à qui nous avons confié le rôle de gendarme financier. C'est le FMI au niveau mondial. Et donc, c'est important de savoir comment nous performons, comment nous sommes vus. Et nous avons, nous, depuis les trois dernières années, rétabli beaucoup d'habitudes qui avaient été plus ou moins perdues. Par exemple, le fait de faire la reddition des comptes, le fait de déposer le budget à temps, le fait de nous soumettre à toute forme de contrôle, justement, pour pousser le pays à engranger une nouvelle façon, de nouvelles performances dans la gouvernance. Nous avons réhabilité les corps de contrôle, la Cour des comptes, l'IGF, la Sénaref. Nous avons une feuille de route en ce qui concerne l'anti-blanchiment. Nous sommes en train de la mettre en œuvre. Nous espérons bientôt sortir de cette fameuse liste grise. Les dernières nouvelles que nous avons, c'est qu'elles sont très satisfaisantes. Les gens enregistrent positivement nos progrès. Nous sommes d'ailleurs, nous venons d'adhérer à un groupe qu'on appelle le groupe Edmond, qui est un groupe qui se fait confiance pour l'échange d'informations sensibles en matière d'anti-blanchiment. Ce sont des éléments qui montrent que nous évoluons dans la bonne direction et le chemin est encore long. Mais l'ensemble des performances que nous avons faites nous a permis aujourd'hui d'avoir un budget différent, trois fois plus important qu'il ne l'était il y a trois ans. Et nous avons également pu mobiliser des ressources extérieures beaucoup plus importantes, plus de 5 milliards environ de ressources extérieures pour financer le développement. Nous avons également, sur le plan secteur privé, vu un accroissement net de l'investissement direct étranger. Lorsque vous comparez, en 2020, on était environ à 1,4 milliard, aujourd'hui, en 2024, on est à 2,1 milliards. On était successivement à 1,4 milliard, 1,6 milliard et puis 2,1 milliard aujourd'hui, projeté pour 2024. Ça veut dire que l'image générale du pays, le profil du pays sont tels que les investisseurs privés accroissent leur investissement dans le pays, les investisseurs publics, c'est-à-dire l'aide publique au développement, les pays, misent davantage sur notre pays. Donc c'est un signal très positif et nous avons besoin de cela. Pourquoi nous avons besoin de cela ? Tout simplement parce que nos ressources propres restent très faibles. Comme je l'ai souvent expliqué, même si on a multiplié par 3 le budget, quand vous ramenez ça par tête d'habitants, nous restons un des pays au budget le plus faible en Afrique. Et c'est ça le défi que nous avons. Donc nous devons accroître notre budget, notre mobilisation interne, accroître le PIB, c'est-à-dire la richesse nationale, mais aussi accroître notre capacité à mobiliser des financements extérieurs, qu'il s'agisse des financements publics, ce qu'on appelle la dette, mais tout n'est pas dette parce qu'il y a aussi des dons, ou bien qu'il s'agisse d'investissements privés. Et par rapport à tous ces éléments, nous avons fait des bons significatifs pendant ces trois dernières années, qui nous permettent d'envisager l'avenir avec plus de sérénité. Et tous ces efforts ont fait que les agences de notation, qui sont des agences indépendantes, très rigoureuses, ont estimé que notre pays ne devait plus être considéré comme un pays de spéculation totale où il n'y a pas de perspective d'investissement. Progressivement, notre pays devient une destination pour les investissements. Et nous voyons beaucoup d'investisseurs s'intéresser à nous, s'intéresser à ce qui se passe, parce qu'ils pensent que progressivement, on va pouvoir mettre en valeur notre potentiel qui est un des plus importants en Afrique et même dans le monde. Donc nous avons des raisons d'être rassurés par rapport à l'action menée par le chef de l'État depuis cinq ans, et particulièrement depuis trois ans que nous avons conduit le programme. Je dis depuis cinq ans parce que dès le début de son mandat, dans son discours d'investiture, il avait déjà annoncé les couleurs. Il avait annoncé l'ouverture, il avait annoncé le programme avec le FMI, il avait annoncé beaucoup de choses que nous sommes en train de mettre en œuvre. Aujourd'hui, nous avons la gratuité, nous avons la gratuité de l'enseignement primaire, de l'accouchement et bientôt de l'enseignement secondaire. Tout ce qu'il avait annoncé, qu'il portait dans sa vision, on commence progressivement à le dérouler. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant si nous terminons ce programme, si nous l'achevons comme il se doit ? D'abord, nous aurons donné le message que nous savons être un peu sérieux. Parce que jusque-là, depuis 1960, nous n'avons jamais réussi à terminer un programme. Et ce n'est pas des choses faciles de terminer un programme. Parce que lorsque vous devez gérer les dépenses de l'État, que vous avez toutes les pressions, tous les besoins, toutes les ambitions qui viennent sur votre table, il faut être rigoureux, il faut être solide pour canaliser ça et maintenir l'essentiel en fonction de principes donnés. Ces principes donnés, c'est quoi ? C'est protéger les dépenses sociales, c'est protéger les dépenses d'investissement, c'est assurer la sécurité, tout ça dans un cadre donné, c'est-à-dire avec des ratios, une structuration bien donnée. Ça, nous avons réussi à le faire contre vents et marées, et c'est ça qui nous a valu les résultats au stade actuel. Maintenant que nous sommes en train de l'achever, nous allons entrer dans une autre étape, celle de l'approfondissement des réformes. Il faut accélérer ces réformes. Il faut accélérer les réformes sur le plan social. Nous avons eu gratuité primaire, nous allons passer au secondaire. Nous avons eu couverture pour les accouchements. L'ambition du président, c'est d'élargir ça à l'ensemble de la santé, ce qu'on appelle couverture santé universelle. Pendant la période qui vient, pendant le quinquennat qui commence, ça sera une des grandes ambitions. On va voir jusqu'où on pourra aller en fonction des moyens qu'on va mobiliser dans le pays et à l'extérieur pour assurer la couverture. Il y a des grands progrès qu'on a faits en matière, par exemple, de retraite. Au moment où nous sommes arrivés aux affaires, un retraité de la fonction publique gagnait entre 2 et 10 dollars par mois. Aujourd'hui, grâce à la caisse de retraite qu'on appelle SENSAP, en moyenne, un retraité va toucher entre 150 et 200 dollars par mois, ce qui est un progrès significatif. Et donc, c'est ce type de changement que nous apportons, dont les effets se font dans la durée, mais qui change totalement la donne. Parce qu'il n'y a pas pire que de travailler toute sa vie et que de tomber dans la grande misère juste parce qu'on a pris sa retraite. Et ce sont des exemples d'efforts qui ont été faits. C'est là où est allé votre argent, l'argent des Congolais. On a payé à la caisse de retraite pour chaque employé du secteur public. Il y a 5 ans, on avait à peine 100 000, 190 000 agents à la caisse de retraite. Aujourd'hui, on a plus d'un million, un million cent mille environ, agents à la caisse de retraite. Et chaque mois, dans leur rémunération, l'État met une partie pour préparer leur retraite, de manière à ce qu'ils ne finissent pas avec 2 dollars comme c'était à l'époque, et qui étaient d'ailleurs payés de manière incertaine, mais qui finissent avec quelque chose d'un peu plus significatif et qui est payé de manière certaine, parce que la caisse aujourd'hui, elle est solide. Et pour vous prouver qu'elle est solide, rien que l'année dernière ici, elle a fait 85 millions de dollars de bénéfices. Donc, voilà les changements de fonds qu'on apporte à l'économie du pays, à la société. C'est vrai qu'il y a toujours cette impatience de qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qui reste. Là, j'ai eu à l'expliquer, j'y reviens. Rien qu'en salaire et en rémunération, en janvier 2019, nous avions environ 1 200 000 agents publics. Civils et militaires, tous confondus. En décembre 2023, nous avons presque 1 600 000, 1 599 000 agents publics. Ça, c'est un progrès, un effort. On a payé plus de monde. En termes d'enveloppe salariale, en janvier 2019, on payait environ 240 milliards par mois. Aujourd'hui, on est à 840 milliards par mois. Ça veut dire qu'on paye plus et on paye plus de monde. Et quand vous ramenez ça par tête, en moyenne, l'accroissement nominal, c'est-à-dire en francs congolais, est de l'ordre de 65 % et l'accroissement réel ou en dollars américains est de l'ordre de 53 %. Ça veut dire qu'on paye plus de monde et ils gagnent plus d'argent. Mais tout ça, ça a un poids. Ça a un poids considérable. C'est pour ça qu'il faut bien gérer ça. Sinon, il peut arriver, lorsqu'on a d'autres types de contraintes, qu'on ait, comme on a eu de temps en temps, des retards dans la paye. Mais ces retards sont toujours attrapés. On n'a pas fini... Quand on finit l'année, généralement, il n'y a pas d'arriéré de salaire significatif. On les rattrape, mais il peut arriver qu'il y ait des retards quand la trésorerie ne suit pas. Et donc, tous ces efforts qui sont faits, c'est pour les Congolais. Ça touche les Congolais. S'agissant de la rémunération, l'effort que nous devons faire maintenant, c'est de regarder salaire et primes, comment on fait pour que ce soit plus égalitaire et qu'il y ait plus de salaire et moins de primes. Parce que c'est le salaire qui détermine la retraite à la fin de la vie active. Et donc, il faut mettre plus d'argent dans les salaires et un peu moins dans les primes. Et même ce qu'on met dans les primes, que ce soit plus égalitaire. Parce qu'on a constaté qu'aujourd'hui, c'est une catégorie minoritaire qui touche les meilleures primes. Et la grande majorité des salariés ne touche pas les primes. Donc, voilà le type d'effort que nous faisons. Voilà comment on essaie de faire des retombées. Ça, c'est par rapport aux dépenses sociales. Globalement également, lorsque nous avons commencé le quinquennat, les dépenses qu'on appelle fonctionnement, c'est-à-dire salaire et puis le petit fonctionnement, représentaient 92% de nos recettes. Aujourd'hui, ça ne représente que 63% des recettes. Ça veut dire qu'on a laissé un espace pour investir plus. Au début du quinquennat, on était à 1% d'investissement sur toutes les recettes. On est passé à 4%. Aujourd'hui, on est à 10%, 11%, 15% quand on prend en compte les recettes extérieures, c'est-à-dire l'aide des partenaires. Voilà les efforts qui sont faits. Et si on ne le fait pas, on peut tout donner en salaire. C'est faisable. Mais ça veut dire qu'on sacrifie l'avenir. Ça veut dire que très vite, on n'aura plus de route, etc. Il vaut mieux répartir bien les choses, faire comprendre aux gens l'effort qu'on fait sur les salaires, faire comprendre aux gens l'effort qu'on fait sur l'investissement. Et aussi bien sur les salaires que sur l'investissement, il faut qu'on soit très rigoureux sur la qualité de la dépense pour être sûr qu'on paye bien les gens qu'on doit payer et que l'investissement est bien utilisé et qu'il y a le moins de gaspillage possible. Donc voilà en gros quelques efforts. Et dernier point, appui extérieur. J'ai dit près de 5 milliards de dollars supplémentaires. C'est pour la première fois dans l'histoire de ce pays que nous avons assez d'argent pour envisager de construire des grandes infrastructures, comme les routes par exemple, qui vont nous permettre de relier Banana à Bukavu grâce justement à ces ressources extérieures qui sont des ressources concessionnelles. Certaines même sont des dons qui sont aujourd'hui en train d'être mis en œuvre. D'ici 2 ans, 3 ans, nous irons tous en Volkswagen ou en Ketch. Nous pourrons traverser le pays et aller à Bukavu sans difficulté. Voilà le type de changement qu'on apporte. Et si on arrive à le faire, imaginez-vous, si on peut aller en Ketch de Banana à Bukavu, ça veut dire que ceux de Bukavu se deviendront beaucoup plus riches parce qu'ils vendront leurs produits à Kananga, Mbujimaï et à Kikwit. Ceux de Kikwit, Mbujimaï, gagneront plus d'argent parce qu'ils achèteront le carburant au même prix que Kinshasa et non pas à 3 fois le prix. Ils achèteront le maïs au même prix que Kinshasa et non pas à 3 fois le prix. Voilà le changement, voilà le développement qu'on essaie d'apporter. Et je vous le dis, je vous le confirme, d'ici 3 ans, on aura connecté le pays, on aura transformé ce pays. Voilà le type d'efforts qui ont été faits et c'est ça le développement. On a fait d'autres investissements dans l'énergie, dans l'eau. Vous savez que le président a inauguré l'Embayu, il a inauguré Ozone. On a aussi fait des forages, peut-être qu'on en reparlera. Bref, on a fait beaucoup d'investissements pour s'assurer que les Congolais puissent avoir accès à l'eau parce que c'est une denrée essentielle, ce sont les biens de base pour la survie. Il y a énormément de choses qui ont été faites. Malheureusement, je ne peux pas immobiliser le temps pour présenter ce résultat. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la période qui vient, grâce à notre positionnement, grâce à notre profil, grâce à la conclusion du programme et à la perspective d'un nouveau programme, non seulement nous allons continuer nos réformes en approfondissement des recettes publiques que nous sommes en train de sécuriser, mais nous aurons également des ressources extérieures plus abondantes. Nous sommes en train de discuter des appuis budgétaires de l'ordre de 1 milliard ou plus et du côté de la Banque mondiale, 1 milliard, 1 milliard et demi du côté du FMI, de l'argent qui va venir nous aider à poursuivre le PDL 145, à mettre en œuvre tout un tas de réformes, à s'occuper des Congolais et à continuer le chemin vers la possible émergence. Alors, M. le ministre, avant qu'on ne rouvre la partie des questions, il y a un élément que vous n'avez peut-être pas mentionné, mais qui avait une incidence claire sur nos finances publiques, c'est les conséquences de la guerre dans l'Est. Et l'année qui se termine était une année qui a été une année électorale et nous savons tous ce que cela représente. Comment vous avez pu, dans un contexte si difficile, concilier tous ces éléments pour nous permettre aujourd'hui de commencer la 6e revue ? Très bonne question, M. le ministre. Justement, à l'époque où 92% de nos ressources propres allaient au fonctionnement, dépenses courantes, on ne réservait que 3% à l'investissement au maximum et puis 1% ou à peu près aux dépenses exceptionnelles du type dépenses sécuritaires. Aujourd'hui, en 2023, nous réservons au moins 10%. En 2023, on a 10% pour les dépenses d'investissement, on a 22% pour les dépenses exceptionnelles sécuritaires, essentiellement. C'est beaucoup, mais c'est parce que la guerre progresse et nous devons nous équiper. Nous avons en face de nous un adversaire qui est équipé et qui est même aidé. Vous savez qu'il reçoit des aides à gauche et à droite et nous devons, nous, avec nos moyens propres, faire un effort et nous avons aujourd'hui 22% de nos ressources qui vont là-bas. C'est aussi en partie à cause de ça que parfois nous avons des difficultés de trésorerie, notamment pour le premier trimestre ici où nous sommes montés à 27%. Rien que le premier trimestre de 2024, 27% des recettes sont allées dans les dépenses exceptionnelles à caractère sécuritaire, 27%. Et donc, c'est ça qui nous perturbe un peu parce que ça a tendance à augmenter. Bien sûr. Et c'est ça qui nous perturbe, mais on n'a pas d'autre choix. On doit assurer la sécurité du pays. Il n'y a pas d'État sans territoire et donc nous avons l'obligation de le faire et le chef de l'État est totalement engagé là-dedans. Voilà. Merci beaucoup, M. le ministre. On va commencer cette série de questions avec M. Éric Isami et puis ce sera M. Bomboka. S'il vous plaît, une question, comme ça nous ferons une économie du temps. Même si je sais que ce n'est pas évident quand on a le ministre des Finances en face. C'est pour moi pas évident, M. le ministre. Merci de la parole. Tout de suite, je commence par féliciter les efforts du gouvernement par rapport à tout ce que vous avez pu faire pour l'État. mais je voudrais être moi aussi optimiste comme vous parce que nous sommes Congolais d'abord, avant d'être journaliste. Je voudrais quitter Banana pour aller à Bokabu. Je veux vraiment être optimiste. Mais moi qui suis ici, je ne sais pas aller voir ma maman qui est ici à Baroumbou alors que je suis à Gombe, la voisine c'est Baroumbou. Mais je ne sais pas m'y rendre parce que Kaby n'en est pas praticable, Kabombar, etc. C'est lui qui a été fidèle dans de petites choses pour aller dans de grandes choses. Il y a un bus qui s'est encastré sur Kassai. J'ai étudié au Côte-Gélica, je pouvais faire le pied de Kassai jusqu'au niveau du boulevard. Aujourd'hui, c'est impossible de le faire. Mais bon, nous vous encourageons pour les efforts pour qu'on puisse avancer. Mais M. le ministre, tout celui qui vous rencontre aujourd'hui, j'ai commencé par féliciter tout ce qui est fait comme effort, évoquera la question de ce que nous entendons et enregistrons comme son de cloche. Il y a un de nos confrères qui vous accuse aujourd'hui d'avoir surfacturé le montant qui devrait revenir à la concrétisation de projets liés au forage et puis au lampadaire. Alors, je voudrais, moi, puisqu'il n'y a pas encore ce que l'on appelle par les amis de droit l'autorité de la chose jugée, je ne voudrais pas vous clouer au pylori. Mais je voudrais vous donner la parole que vous puissiez vous expliquer aux Congolais. Mais est-ce que vous permettez qu'on termine d'abord sur ce pour quoi je suis venu, à titre principal, c'est-à-dire notre perspective économique, les retombées du programme, la dernière revue, et ensuite, si on a le temps, je répondrai volontiers à votre question parce que j'avais promis de répondre aux Congolais sur cette question. Voilà, sans problème. Voilà, on va prendre alors la question de Patrick Bumboka. Merci. Bonsoir, M. le ministre. Vous venez de l'évoquer, une équipe FMI est dans nos murs, justement pour poursuivre les discussions autour de la 6e revue. Dites-nous, M. le ministre, vous n'avez plus assez de temps avant la conclusion, justement, de cette 6e revue. Quels sont les derniers chantiers à terminer pour boucler cette revue ? Merci. D'accord. Je réponds directement ? Oui, allez-y, s'il vous plaît, M. le ministre. OK. Bon, écoutez, en fait, la revue porte essentiellement sur les progrès au dernier semestre de l'année passée. Donc, elle porte sur des chiffres qui sont déjà connus, qui sont achevés à fin décembre. Et elle porte aussi accessoirement sur les derniers déroulements de cette année pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui entre gravement en contradiction avec les engagements que nous avions pris. Mais d'une manière générale, le programme s'achève au 31 décembre de l'année passée. Et par rapport à cela, les perspectives sont plutôt bonnes. Le seul point difficile, eh bien, vous comprendrez bien, c'est que, puisqu'il y a eu une montée en puissance des dépenses sécuritaires... Je crois qu'il y a un problème de micro. On va vérifier avec la technique tout de suite. Allez-y, M. le ministre. Oui, puisqu'il y a eu un problème... Il y a eu un problème... Une montée en puissance des dépenses sécuritaires, eh bien, il aurait fallu que cela se traduise par un effort de limitation des dépenses dans d'autres secteurs. C'est normal. Quand on est en situation de guerre, on serre la ceinture. Quand on est dans une situation particulière, on doit serrer la ceinture. Et ça n'a pas été suffisamment reflété au dernier trimestre, au dernier semestre, pour deux raisons. Nous avions le défi électoral et nous avions le défi sécuritaire. Et donc, nous devons... Nous avons dû, pendant toute la période, le dernier trimestre de l'année et le premier trimestre de l'année 2024, nous avons dû faire cet effort pour essayer de contenir certaines dépenses et montrer que nous avions le sens des responsabilités, c'est-à-dire un pays en guerre ne se comporte pas comme un pays en situation de paix, et que l'effort sécuritaire se traduise par des économies dans d'autres secteurs. Je pense que nous y sommes arrivés, mais ça va être un des points de discussion. Ça va être un des points de discussion. Il faut qu'on prouve qu'on est sérieux jusqu'au bout. Et c'est ça l'intérêt d'un dialogue avec des partenaires, avec un auditeur. C'est qu'on échange, on montre ce qu'on a à montrer, et puis on se donne des conseils, on échange, on discute des arguments, et on se met au travail. C'est ce qu'on a fait pendant les trois années. Et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant pour la dernière revue. Donc je pense que c'est un des points clés. En dehors de ça, il y a des points sur les réformes que nous devons absolument défendre. Nous avons... Parce que quand on a des difficultés d'argent, il n'y a que deux solutions possibles. Diminuer les dépenses ou bien accroître les recettes. Et bon, nous, nous avons voulu travailler sur les deux. Diminuer les dépenses autres que les plus urgentes, comme les sécuritaires, et puis accroître les recettes. Et ça, c'est le résultat de notre vigilance sur le plan des recettes, ce qu'on appelle l'effort des services, mais aussi de nos réformes. Et nous avons initié quelques réformes. Nous devions les accélérer. Par exemple, la facture normalisée, qui va nous permettre bientôt de faire un bond considérable sur la TVA. En principe, le 6 mai, on commence les opérations avec un échantillon d'entreprises qui seront soumises à ce dispositif de facture normalisée, digitalisée. Et d'après les éléments que nous avons, cette facture normalisée, lorsqu'on sera en vitesse de croisière, c'est-à-dire à partir de l'année prochaine, on pourra s'attendre à faire un bond sur la rubrique TVA de l'ordre de 1,5 milliard de dollars supplémentaires. Ça, c'est un exemple. Nous avons les jeux de hasard. Les jeux de hasard dont le chiffre d'affaires consolidé est de l'ordre de 1 milliard de dollars, mais nous ne recevions en termes d'impôts que 1 million, maximum 2 millions, souvent même moins d'un million de dollars qui entraient dans les caisses du Trésor. Quand on compare avec les autres pays, nous devrions recevoir minimum 100 millions, mais peut-être même arriver à 200 millions, même plus, d'impôts sur les jeux de hasard. Le dispositif que nous avons mis en place, nous sommes à la phase finale. On doit connecter toutes les compagnies des jeux de hasard à ce logiciel. Eh bien, il nous permettra de voir en temps réel, de manière intégrale et transparente, le chiffre d'affaires qu'ils font et ce qui doit revenir à l'État comme taxe liée à leur activité. C'est deux exemples. Il y en a d'autres également. Il y a les plaques minéralogiques qui vont être changées bientôt. Et donc, ça va faire... C'est autant d'éléments de changement qui vont nous permettre d'accroître les recettes et de desserrer un peu la contrainte. Voilà, on va prendre les questions de M. Marlon Kachamon. M. le ministre, vous avez rappelé avec fierté toutes les prouesses réalisées par la République démocratique du Congo, prouesses approuvées par les FMI. Mais, M. le ministre, je vous pose la question de savoir comment, vous, personnellement, vous comprenez une augmentation spectaculaire de réserves et une dépréciation importante de la monnaie. Est-ce que ces réserves existent ? Sont-elles dans le pays ? Et si ces réserves sont au pays, pourquoi ne pas les utiliser ? Tout à l'heure, vous avez parlé de la TVA. La TVA a été suspendue, mais quel est le fait sur le niveau de vie des Congolais ? Est-ce que vous avez fait une sorte d'évaluation pour mesurer l'impact de cette suspension ? M. le ministre. Quelle TVA a été suspendue ? La TVA qui a... Il y a prorogation jusqu'au mois de décembre. Oui. Oui. Sur les produits de base. Sur les produits de base. Oui. Cette mesure sur la TVA à produits de base, nous l'avons prise à l'époque, d'ailleurs, où je combinais finance et économie. Elle s'imposait parce qu'il y avait une crise, la guerre en Ukraine, la hausse des prix. Et à court terme, nous n'étions pas en mesure de relever le défi de l'offre de ces produits. Mais évidemment, c'est une mesure qui ne doit pas durer indéfiniment. Elle permet de soulager pendant un temps. Mais l'idéal, c'est que les prix chers à l'extérieur conduisent à une production locale. Malheureusement, on a encore du mal à relever le défi en termes de production locale. Et lorsqu'on le fera, il faudra maintenant supprimer cette exemption de TVA. Et certains pays sont allés même jusqu'à relever les droits de douane pour protéger la production intérieure. Mais nous ne sommes pas encore là. Ce que nous avons fait, en tout cas, lorsque j'étais en charge de l'économie, nous avons engagé un dialogue avec le secteur privé en disant, aujourd'hui, pour des raisons d'urgence, nous baissons la TVA. Nous faisons une exemption de TVA parce que les prix montrent. Mais nous voulons engager avec vous un dialogue pour des grands projets de production locale. Et une fois qu'on commence ces projets de production locale, nous allons remettre la TVA. Nous allons protéger votre production locale. Et cette discussion est en cours. Nous avons une zone économique spéciale qui est en train d'être mise en place à l'est de la ville, à Maloukou, qui va, entre autres, s'occuper de la production de certains produits de base. Et donc, c'est comme ça que, progressivement, nous allons reconstituer une chaîne de production locale parce que c'est une priorité du chef de l'État, la diversification de l'économie, la production locale de produits que nous pouvons produire. Ce dialogue avec le secteur privé est extrêmement important. Secteur privé local, secteur privé national et secteur privé étranger. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une tournée dans trois provinces avec une délégation d'investisseurs brésiliens dans l'agriculture qui étaient venus assister au forum agricole que nous avions fait ici l'année dernière. Eh bien, c'est, entre autres, le type d'investissement que nous voulons. Des investissements d'envergure qui viennent et qui changent la donne en un temps relativement court et qui traînent avec eux les producteurs locaux parce qu'ils amènent des semences et des pratiques agricoles les plus développées possibles. Et donc, la question, une fois que nous commençons un processus de production locale significatif, nous allons nous réarmer sur le plan tarifaire pour protéger cette production locale. Et il y avait une question sur les réserves ? Les réserves de change, oui, c'est une très bonne question. Mais les réserves de change, comme leur nom l'indique, ce sont des réserves. Elles sont faites pour être gardées le plus possible et le mieux possible parce qu'elles sont faites pour faire face en cas de drame. Mais le drame, on ne sait pas quand et comment il vient et on ne sait pas quelle est son ampleur. Donc, l'erreur à ne pas commettre, c'est de se précipiter de dire qu'il faut à tout prix utiliser les réserves pour stabiliser le taux ou bien pour même inverser le taux. Parce qu'on ne sait pas si on pourra tenir longtemps. Ce qu'il faut faire en gestion macroéconomique, c'est de s'assurer qu'on comprend bien et qu'on maîtrise bien tous les paramètres macroéconomiques de manière à ce que la macroéconomie s'occupe d'elle-même, qu'elle stabilise le cours et que l'intervention ne soit que ponctuelle ou vraiment occasionnelle. Pourquoi ? Parce que beaucoup de pays qui se sont précipités dans l'utilisation des réserves pour injecter sur le marché de manière massive, ils les ont perdus. Et quand c'est parti, ça ne revient plus. Et quand on a une dynamique où on se dit que la banque intervient, tout le monde reconstitue ses encaisses en devises et puis vous perdez les devises et vous n'avez pas réglé le problème. Donc, c'est une question de gestion macroéconomique. Ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Surtout, notamment dans notre pays qui est un pays dollarisé où les gens utilisent beaucoup de dollars. Dans les pays où on n'utilise pas le dollar, les dollars sont dans la banque centrale et peut-être dans les banques, mais pas dans les mains des particuliers. Chez nous, c'est un peu différent. Donc, c'est une question sensible. Tout réside dans la politique d'intervention sur le marché qui est une politique de la banque centrale dans son indépendance. Et donc, je ne peux qu'expliquer comment ça se passe, mais je ne voudrais pas donner un avis parce que ça relève de l'indépendance de la banque centrale. OK. Voilà. Et d'ailleurs, sur ces sujets, le Premier ministre a plusieurs fois d'ailleurs dans vos réunions écofines, vous avez parlé de la dédolarisation et d'ailleurs, on va faire des terminaux dans tous les supermarchés où on pourra payer en franc congolais, je pense. Exact. Tout à fait. C'est une des stratégies. Tout à fait. On ne le rappellera jamais assez. Si vous voulez réduire notre sensibilité par rapport au taux d'échange, aimons notre monnaie, travaillons dans notre monnaie, payons des salaires en notre monnaie, faisons nos calculs en notre monnaie. C'est un défi important, mais c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de dédolarisation. Il faut d'abord se dédolariser dans la tête et ensuite dans le porte-monnaie. Ce n'est pas une mince affaire. Alors, on va prendre la question de Cyril Milandou, puis ce sera M. Gramic, et puis Mme Joséphine. Nous avons une question en suspens sur laquelle le ministre répondra, comme il l'a promis. M. Cyril Milandou. Mais il y a quelqu'un qui a posé une question tout à l'heure en disant « Vous parlez de connecter le pays, c'est bien, mais moi je ne sais pas... » Oui, c'est lui, c'est Éric Isami. C'était le premier volet de sa question. Le deuxième volet, il a atterri sur le forage. Sauf si vous avez un commentaire à faire sur... Écoute, je dirais, bon, d'abord, c'est vrai, c'est vrai, il faut gérer Kinshasa, mais il ne faut pas oublier que Kinshasa n'est pas le Congo. Et si nous voulons avoir plus de moyens pour nous occuper de Kinshasa, faisons à l'intérieur du pays ce qu'il faut pour que le pays rapporte plus d'argent au budget. Et donc, une route qui connecte l'est à l'ouest, qui connecte le nord au sud, aura un impact incroyable sur le PIB, un impact incroyable sur la mobilisation de l'impôt, et ça nous donnera plus de moyens pour mieux nous occuper de Kinshasa. Mais bon, il faut s'assurer que... C'est Cyril Milandou, je n'ai pas demandé la parole, mais on m'est là. Ah, OK, d'accord. Monsieur le ministre, moi, j'aimerais vous poser une question. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent pour le paiement au niveau du ministère des Finances. Il faudra... Si vous voulez avoir votre argent, c'est 50-50, ou soit 30%. J'aimerais un peu en savoir plus. Qu'est-ce qu'il y en est ? Bon, cette affaire-là, je peux vous dire, c'est le plus grand drame que nous vivons, et surtout lorsqu'on est ministre des Finances, avoir l'idée que certaines personnes pensent que réellement, le ministère des Finances s'est transformé en mafia pour extroquer des pourcentages des gens. Je ne sais pas si vous réalisez combien ça peut être dramatique. Surtout pour quelqu'un qui a vécu dans des environnements où ce n'est même pas concevable. C'est un vrai drame. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il s'agit de... D'abord, il s'agit d'un problème national, où, malheureusement, chaque fois que l'on veut rendre un service, ou qu'on se fait rendre un service, on demande quelque chose au passage. Et qu'est-ce qui se passe ? Des gens qui viennent fréquenter le ministère se permettent parfois de monnayer leur intervention auprès du ministère. Mais je vous dis que moi, chaque fois que j'ai le moindre indice, le moindre indice, qu'on fait monnayer, soit je ne fais pas le paiement qu'il m'est demandé, soit je confronte la personne au bénéficiaire, justement pour mettre fin à cela. Parce que je sais que ceux qui font cela, ils prennent l'argent, ils s'en vont, mais le propre, c'est pour nous. Parce que souvent, d'ailleurs, ils le font au nom du ministère. Et il y en a même qui le font sans qualité ni droit. On en a arrêté récemment, qui s'étaient répandus dans la ville ici, en train de faire du trafic de paiement, en disant qu'ils devaient remettre de l'argent à tel, à tel, y compris au ministre. Tout ça a été faux. Mais ils ont failli dérouter des gens qui pensaient que c'était vrai. Et quand on a mis la main sur eux, ils sont aujourd'hui, nous on a porté plainte, le parquet les a arrêtés, ils sont aujourd'hui en prison. Ils se répandent dans les réseaux sociaux en train de m'insulter. Mais moi, je demande seulement une seule chose. Dites-nous, qui sont vos complices au sein du ministère ? Et si vous me le dites, moi je retire ma plainte et je m'attaque à vos complices. J'attends jusqu'au présent, je n'ai pas encore eu le nom des complices. Parce que s'il le faut, probablement qu'ils ont des complices. Je dis, donnez-nous les noms de vos complices au sein du ministère, je retire ma plainte contre vous, on peut vous relaxer, mais moi je m'en prendrai à vos complices qui sont au ministère. J'attends jusqu'à présent, je n'ai pas de nouvelles. Et donc c'est toujours ça la difficulté. Beaucoup d'accusations, souvent gratuites. C'est dans la tête des gens, les gens pensent que c'est automatique. Mais imaginez-vous si un ministre des Finances se permet de faire ça. Une fois, deux fois, mais il a perdu toute sa crédibilité. Demandez un pourcentage pour un paiement pour un service. Il a perdu toute sa crédibilité. Et j'ai toujours dit que de moi, on n'aura jamais ça. Je demande à quiconque d'amener la moindre preuve que quelqu'un vis-à-vis de moi a fait la moindre chose de ce type et la conséquence sera la plus forte et la plus totale possible. Lorsqu'on en a attrapé un ou deux dans mon cabinet, je les ai remerciés. Purement et simplement. Purement et simplement. Et mes conseillers sont terrorisés. Ils savent combien je suis implacable là-dessus. Je sais c'est quoi réhabiliter l'image d'un pays, d'une administration, d'une personne. Je n'ai fait que ça pendant ces trois années. Et aujourd'hui, si nous sommes mieux vus à l'étranger, c'est parce qu'on a fait un travail sur nos comptes, sur notre façon de gérer, notre façon d'affecter l'argent, les réformes qu'on met en place. Une des réformes que j'ai mises en place, qui est la plus importante, à mon avis, c'est celle de l'introduction de l'impôt sur les personnes physiques. Non pas seulement pour leur prendre de l'argent, mais surtout pour les rendre redevables. Cette loi a été votée en décembre 2023, promulguée par le chef de l'État en décembre 2023. Avec cette loi, à partir de 2025, vous et moi, nous tous qui gagnons un peu d'argent, nous aurons l'obligation d'avoir une feuille d'impôt, d'avoir une déclaration d'impôt, une échéance. Aujourd'hui, on ne le fait que pour les entreprises qui créent la richesse. Mais les individus qui prennent cette richesse, qui achètent des biens, des maisons et tout, ils ne sont pas redevables de rien. Moi, j'ai introduit ça. J'ai introduit cette réforme pour que ça change. Et de mon point de vue, c'est la meilleure contribution au changement des mentalités. Je l'ai fait moi-même. J'ai été fonctionnaire international, dans des banques internationales, dans des organisations internationales à l'ONU. Pendant 15 ans, les 15 dernières années, chaque année, je déclarais mon patrimoine à travers le monde. Parce que j'avais des biens ici, j'avais des biens à l'étranger, je déclarais tout. Et chaque année, je devais justifier. Dès qu'il y avait une différence qu'on n'arrivait pas à comprendre de plus de 10 000 dollars, on ne validait pas, je devais m'expliquer. Et je l'ai fait pendant 15 ans. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, cette réforme, je vais l'introduire dans le pays. Et je l'ai faite. Et avant même qu'elle soit applicable, parce qu'elle sera applicable en 2025, j'ai dit, pour qu'on s'entraîne, pour qu'on expérimente et qu'on essaie de comprendre, j'ai demandé à la DGI de l'appliquer à titre expérimental et volontaire depuis l'année passée. Par un arrêté ministériel, j'ai demandé que les gens déclarent leur revenu, même pas le patrimoine, juste le revenu, c'est-à-dire les salaires et tout, et qu'ils déclarent la part de revenu qu'ils ont payé en IPR, juste pour qu'ils s'entraînent et qu'ils se préparent. Ce n'était pas obligatoire. J'ai fait un arrêté pour cela. C'était en attendant la loi, qui elle sera obligatoire. Je vous dis, tous les retours que j'ai reçus étaient essentiellement du secteur privé, le secteur privé formel. Ils avaient le souci de le faire. Ils allaient sur le site, parce qu'on pouvait le faire à la DGI, sur le site, ils posaient des questions, comment ça marche, on n'arrive pas, et tout, et tout. Et puis, ils le faisaient. Secteur public, aucun intérêt. Aucun intérêt. Moi, j'ai fait ma déclaration. J'ai fait ma déclaration et j'ai eu mon quittus fiscal. Et demain, ça sera obligatoire pour tout le monde. Pas seulement pour les revenus, mais également pour le patrimoine. Vous avez une maison, elle sera fiscalisée, on saura. Et donc, c'est comme ça, le changement. Ça va rendre tout le monde responsable et tout le monde égaux dans la responsabilité. À mon avis, c'est la meilleure façon de réduire la corruption de manière solide et structurée. Voilà. Encore que pour ça, M. le ministre, il faut faire beaucoup de sensibilisation, justement, pour que nous puissions tous avoir cette culture fiscale. On prend en série les deux dernières questions, Mme Maouete, M. Enoch, Matondo. Puis, vous pourrez revenir sur la question qui vous avait été posée par Eric Izami et que Gramic aurait voulu poser à son tour. Nous devons gérer le temps, malheureusement. Ce sera un prochain exercice. Monsieur le ministre, vous avez évoqué la question liée aux réserves. La semaine dernière, les agents qui travaillent au chantier du centre financier ont revendiqué concernant les paiements de leur salaire qui n'est pas toujours passé. Je ne sais pas si le fait que vous êtes en train de dire que ce n'est pas une urgence en ce moment pour un immeuble qui a été inauguré l'an dernier, à quel moment, où est-ce qu'il y a exactement un problème lié à leur salaire alors que, normalement, ça devait suivre. La deuxième préoccupation est liée à l'instruction académique 025. Le ministre des tutelles lié à l'enseignement supérieur universitaire a fixé les paiements des frais académiques en dollars. Vous venez de parler de la dédollarisation au niveau du paiement et même du système éducatif et tout ce qui va avec. Mais comment cette question est passée ? Je me dis que si c'est passé par un ministre, c'est passé par le Conseil des ministres. Vous êtes au courant que le paiement des frais académiques dans l'institution publique sont faits actuellement en dollars. Pour finir, monsieur le ministre, je ne peux pas... Vous posez trois questions, madame. Oui, je finalise, monsieur. Je ne peux pas finir sans évoquer cette question liée au point d'eau. Qui a signé, qui a négocié les coûts des constructions des points d'eau dits forages ? Puisque dernièrement, j'ai vu un communiqué qui débloquait les paiements adressés au ministère des Développements Rurals. Alors je me dis, si vous êtes au courant, qui a négocié les coûts des ces points d'eau ? Merci. Voilà, monsieur Enoch Matondo, allez-y s'il vous plaît. Je prends les deux questions ? Oui, vous prenez en série parce que nous sommes en train de terminer. Et monsieur Pitu Moulumba, alors ? Monsieur Enoch Matondo, ma première préoccupation, je veux juste savoir par rapport à cette revue, est-ce que vous pouvez dire à la population qui sera bénéficiaire de ces bienfaits, qu'est-ce qui sera fait, dans quelle période, parce que vous avez parlé de 5 ans. Est-ce qu'on peut avoir le chronogramme, c'est-à-dire tel dossier sera fait dans telle période, pour que la population qui est bénéficiaire puisse suivre ce qui sera fait, ce qui ne sera pas fait. La deuxième préoccupation, vous m'excuserez, je vais profiter de votre présence. Je suis chargé de communication adjointe de la Fédération de basketball du Congo. Qu'est-ce qui se passe avec le sport et le ministère des Finances, parce qu'en dehors du football, les autres disciplines peinent. Nous avons eu la chance, nous avons la chance d'organiser une des fenêtres des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, de basketball, donc la FIBA Afrique a donné l'occasion à la RDC à travers ses infrastructures, d'organiser une des fenêtres, ce sera au mois de juin, en principe, la période d'un seul moment d'avril. Le président de la Fédération, il y a trois semaines, m'a dit, je ne sais pas où mettre la tête, au ministère des Sports, on me renvoie au ministère des Finances, au ministère des Finances, on me dit qu'il n'y a rien. Or, c'est une chance, l'organisation d'une fenêtre, c'est vraiment une occasion de faire connaître aussi nos infrastructures. Voilà, M. le ministre, enregistrez, c'est à l'arbre. Merci bien. Alors, je vais répondre. Bon, d'abord, sur la question des salaires, centres financiers, c'est une entreprise privée qui gère ses employés à travers des sous-traitants. Je crois savoir qu'il y avait un problème de malversation, parce que j'ai posé la question de malversation à travers de l'entreprise sous-traitante, mais je n'ai pas plus de détails que ça, et ce n'est que ça, le problème tel qu'on m'a dit, ce n'est pas un problème de refus de paiement. Mais qu'il y ait un problème de paiement, ça peut arriver également, puisque nous-mêmes, nous leur devons encore de l'argent. Nous n'avons pas fini de les payer pour tous les ouvrages qu'ils ont faits. Ils sont très en avance. Nous leur devons beaucoup d'argent par rapport à ce que nous avons déjà payé, comparé au travail qu'ils ont déjà fait. Alors, les frais académiques, vous avez raison, c'est une erreur. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a déjà été mentionné en Conseil des ministres. Même ça, ça doit être payé en francs. Mais c'est ce qu'on dit, il faut d'abord se dédollariser dans la tête. Et ce n'est pas facile, mais il faut qu'on y arrive. Et donc, vous avez raison de poser le problème. J'espère que les concernés ont suivi et veilleront à ce que ce soit corrigé. Pour ceux qui aient du sport et du football, le ministère des Finances, d'abord, c'est un peu tout ça qu'on veut mettre en ordre. C'est-à-dire la gestion budgétaire et financière. Nous avons un gros problème, c'est que notre budget, aujourd'hui, n'est pas représentatif des réalités. Et le ministère des Sports en particulier, souvent, dès le mois de mars, il a déjà consommé tous ses crédits. Et donc, c'est ça la difficulté. Et donc, quand il continue des compétitions, on est obligé de faire face. C'est de l'argent qui n'est pas disponible budgétairement parlant. Mais politiquement, sociopolitiquement parlant, on ne peut pas ne pas y faire face. Et on le fait. Mais alors, à ce moment-là, il arrive qu'on soit obligé de privilégier certaines disciplines au détriment d'autres. C'est dommage, mais c'est la réalité. Ce dont nous parlons aujourd'hui au gouvernement de plus en plus, c'est la question de la crédibilité budgétaire, du réalisme budgétaire. Et ça, ça veut dire que soit on a des ambitions trop grosses par rapport à nos moyens, soit encore on dépense trop mal. On dépense mal. Mais en tout cas, on doit avoir plus de ressources si on veut faire plus de choses. Certains pays, comme le Bénin notamment, ont réussi à trouver des alternatives. Par exemple, pour le football, ils ont mis en place des dispositifs légaux qui font que les entreprises prennent en charge des clubs de foot et ils ont des avantages fiscaux en retour. Et ça aide d'ailleurs à professionnaliser le football. Le Bénin, plus tard, a des chances de devenir une grande nation de football parce qu'ils ont professionnalisé leur football par ce biais-là. Nous espérons que ça va arriver chez nous aussi. Vous êtes au courant. Mazembe a pu faire des performances parce qu'il y avait derrière Mazembe un homme d'affaires prospère qui avait les moyens. Aujourd'hui, Vita Club vient d'être pris en charge, racheté, si je peux dire, par un homme d'affaires prospère qui a les moyens avec de l'ambition, qui lui-même déjà a un autre club, un club de foot en Turquie, un club de basket, etc., en première division. Donc, aujourd'hui, on espère faire entrer ce professionnalisme en utilisant les entreprises. Certainement qu'on va devoir ajuster notre législation pour que ces entreprises soient motivées pour accompagner le sport. Ça va donner un peu de répit à l'État. Donc, il y a encore des réformes à faire, mais je comprends le souci. Malheureusement, la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Voilà. On va prendre rapidement Pichou Mouloumba et M. Gramic. Ce seront les deux dernières questions. Et puis, nous reviendrons sur la question d'actualité. Merci beaucoup, M. le ministre. J'ai des petites préoccupations sur les revues. Quelles sont les réformes majeures, y compris structurelles, qui ont été mises en œuvre grâce au programme du gouvernement appuyé par les FMI ? Quelles sont les réformes majeures, y compris structurelles, qui ont été mises en œuvre grâce au programme du gouvernement appuyé par les FMI ? Et puis, l'autre préoccupation, c'est qu'à ce stade, les preuves sont palpables. La preuve, c'est la sixième revue qui va démarrer. Mais doit-on dire que tout est blanc ? Sinon, quels sont les points faibles que les institutions de Bretton Woods soulèvent dans les cas de la coopération bilatérale avec la RDC ? Je commence par cette deuxième question. Ce qui est faible, qui doit être amélioré, c'est notamment la gestion budgétaire. La gestion budgétaire et la gestion de la trésorerie. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place la direction générale du trésor, de la comptabilité publique et du trésor. C'est une grande réforme parce que cette direction générale sera le cœur du ministère. Elle va révolutionner le travail des comptables publics qui vont devenir des gestionnaires. Et elle va sécuriser davantage notre trésorerie et nos dépenses. Ça, c'est un élément important. On vient à peine de commencer puisque la direction générale est de création récente. Et donc, si on a un deuxième programme avec le FMI, on va asseoir cette direction générale dans son rôle. Et vous allez voir combien ça va transformer notre façon de travailler. Deuxième élément de réforme que nous avons démarré, c'est que dans la gestion, dans les recettes publiques, on a introduit des logiciels. Il y a Logirad pour les recettes de la Dégirad. Il y a Isis Régis pour la trésorerie des recettes. Il y a maintenant un logiciel qui est en cours de mise en œuvre pour la gestion fiscale des impôts. Nous avons un data center qui est le plus grand du pays à l'heure actuelle. Il y en aura deux d'ailleurs. Il y en a un premier qui a été fait en Galliema, qui sera en fait le backup. Et puis, un autre qui sera au centre financier et qui seront deux data centers et plus un autre à l'intérieur du pays pour sécuriser les données. Et donc, nous aurons ce data center qui va faire que la digitalisation pourra monter en puissance. Nous avons, au moment où nous parlons, comme je l'ai dit tout à l'heure, la réforme sur les jeux d'argent, la réforme sur la TVA. Nous avons la réforme même sur la fiscalité. Vous avez les terminaux mobiles, les téléphones et tout ça. La plupart de ces terminaux ne payent pas la douane. Quand ils payent une douane, c'est une douane au rabais. Nous allons, grâce au digital, pouvoir traquer les terminaux depuis leur source, leur origine, jusqu'à leur utilisation finale, pour qu'ils payent le droit de douane qu'il faut. Et personne ne pourra y échapper parce que ce sera électronique. Et donc, ça va également booster les recettes et faire un meilleur suivi. Et nous avons, ça c'est quelques réformes en matière de recettes, bien entendu. En matière de dépenses, la chaîne de la dépense va continuer d'être améliorée. Et ça, c'est surtout durant le deuxième programme que ça va s'accélérer pour sécuriser la chaîne de la dépense. Les dépenses d'investissement, aujourd'hui, nous avons déjà défini une nouvelle approche, une nouvelle vision pour les dépenses d'investissement. Nous sommes en train de réformer les agences qui gèrent les investissements, toute la chaîne de dépenses d'investissement, pour mieux les sécuriser, pour qu'on ait moins d'incompréhension et moins de polémiques, comme on en a eu récemment sur ces histoires des stations de forage et autres. Parce que la chaîne de la dépense, notamment en matière d'investissement, n'est pas appropriée aujourd'hui. Et donc, elle dépend beaucoup de la vigilance de ceux qui en ont en charge, alors que le système devrait sécuriser tout le monde. Donc, on a également, en matière de marché public, on a introduit la digitalisation des marchés publics au ministère du Budget, autant de réformes qui ont été faites, qui ont vocation à durer. Sur le plan économique, sur le terrain économique, la grande réforme qui me vient en tête, parce que probablement que je vais en oublier d'autres, c'est celle qui concerne le financement des manques à gagner, disons la structure des prix des produits pétroliers. Nous avons d'abord nettoyé, nous avons totalement nettoyé, nous avons fait un audit qui nous permet de voir les failles, les faiblesses, nous avons économisé près de 70 millions de dollars pendant que moi j'étais intérimaire à l'économie, justement en nettoyant tous les invisibles, toutes les fuites qu'il y avait sur la structure des prix. Ce n'est pas fini, le travail a continué après moi. Mais je parle des chiffres que j'ai en tête de mon époque, on a nettoyé cela. Cela nous a rapporté de l'argent au ministère, et cet argent que le ministère a eu, cela lui a permis d'acheter un bâtiment. Aujourd'hui, le secrétariat général de l'économie a un bâtiment, il n'en avait jamais eu depuis qu'il existe. Et donc, autant de choses que nous avons réformées, et même sur les produits pétroliers, la deuxième étape de la réforme, c'est que sous la structure des prix, nous avons écarté les miniers de la subvention. Les miniers n'ont plus droit à la subvention, et donc c'est autant de choses que nous faisons justement pour sécuriser les recettes publiques, pour apporter plus de transparence, et puis pour faire en sorte qu'au final, le prix du carburant n'augmente pas trop. C'est-à-dire que les éléments qui composent le prix du carburant soient mieux contrôlés. Il y a le taux de chance, il y a les charges et tout ça, et en faisant de bonnes économies, c'est au profit du prix final du carburant. Voilà, on va prendre la dernière question, comme ça vous allez répondre à la question relayée par Mme Maouete. Allez-y, M. Gramic, pour terminer. Bonsoir, M. le ministre et le porteur du gouvernement. Bonsoir, M. le ministre des Finances. Ce qui est vrai, ma question, était de baser plus sur les projets des forages et des lampadaires. Malheureusement, vous venez là de dire que c'est... Bon, vous les considérez comme accessoires. Je ne sais pas pourquoi. Non, non, non. J'ai dit que je le renvoyais après parce que le principal objet de l'émission, c'était de la restitution après Washington et à l'entame de la sixième revue. Et vous pouvez y répondre maintenant parce que vous êtes en train de faire. C'est plus ça qui intéresse la population, malheureusement. Bon, j'ai posé ma première question. Vous aviez dit sur Top Congo concernant le retard des paiements des salaires des fonctionnaires que parmi les raisons, c'était également pour les retards, c'était également la croissance de la masse salariale qui dépasserait 30% du budget actuellement. Et vous aviez dit que c'était dû, c'était dû à cause de la création des postes incontrôlés. Ma question est celle-ci. Qui crée ces postes incontrôlés et à quel niveau on a créé ces postes incontrôlés ? Bon, ça vous avez, c'est une très bonne question. Ce n'est pas une question facile parce que ça touche un point faible. Mais moi, j'aime être franc. Ça ne marche pas ? Ça va ? Oui, voilà, comme ça. Moi, ce n'est pas une question facile parce que ça touche un point faible du système. Mais il faut avoir le courage de parler des points faibles pour s'améliorer. Moi, c'est ma philosophie, celle que je m'applique à moi-même dans ma vie personnelle. Donc, effectivement, le système de recrutement, aujourd'hui, en RDC, il n'est pas performant. Il n'y a pas une règle claire pour les recrutements. Les gens commencent par venir au bureau parce qu'un oncle l'y amène, une tante, un ami, et puis il se transforme en fonctionnaire du jour au lendemain. Et puis on le glisse dans des listes et puis pouf, il obtient un arrêté. Et tout ça est fait de manière floue. Et ça, c'est une situation de fête qui dure depuis des décennies. À un moment donné, il faut dire, on ne va pas continuer comme ça. Et en plus, on se dit, ils sont là, ils travaillent, on les a acceptés. On ne peut pas les chasser. Donc, on doit les mécaniser, tout ce que vous voulez. Mais on entretient une situation qui n'est pas bonne pour la performance globale du pays. C'est ça, c'est une réalité. Et donc, il faut mettre de l'ordre raison pour laquelle le gouvernement a décidé, d'ici décembre, de mettre en place une véritable politique de recrutement qui soit claire, qui s'applique à tout le monde, une véritable politique salariale qui n'existe pas aujourd'hui. Chaque jour, les gens s'élèvent, ils obtiennent de leur ministre, de leur tutelle des droits forfaitaires, comme ça. Et puis ces droits, dès qu'ils passent une étape, deux étapes, budget, ils entrent dans la paix globale. C'est fini, c'est un droit acté. Et si on ne contrôle pas ça, où allons-nous ? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ce sont les choses sur lesquelles nous travaillons, ce sont les choses que nous avons héritées depuis longtemps. Il faut qu'on mette de l'ordre dans tout ça si on veut aller loin. Enfin, il faut aussi gérer les ressources humaines. Il y a des gens qui ont un numéro matricule, qui travaillent 10 ans, 20 ans. Et un jour, il vient et vous dit, voilà, moi, ça fait 15 ans que je suis là, on m'a gardé au même grade. Mais quand vous grattez, est-ce qu'il a vraiment travaillé ? Ce n'est pas toujours vrai. Mais il dit, j'ai fait 15 ans, donc je dois avoir des grades. Et parfois, ils sont même nommés. Et quand ils sont nommés, on n'est pas sûr qu'ils vont vraiment bien contribuer. Donc, il faut gérer les ressources humaines. On te recrute, on te forme, on te suit, on t'évalue, on te motive pour que tu évolues et que tu contribues et que tu reçoives un salaire digne. C'est ça qu'il faut rétablir. Et ça, si on ne le fait pas, on aura toujours ces difficultés, les effectifs qui montent, insatisfaction, retard de paiement, salaire modique. Si on ne change pas notre manière d'aborder le problème, on aura toujours cet iraillement. Que ce soit nous ou ceux qui viendront demain, après-demain, on aura toujours le même problème. Pour ceux qui pensent que les gens ont essayé de lier ça avec la création de plusieurs agences au niveau de la présidence. Non, c'est un des problèmes. Mais les agences au niveau de la présidence sont venues pour des missions particulières. Elles n'ont pas vocation à être permanentes. Généralement, quand on crée, c'est parce que c'est l'appendice du cabinet du président, ça vient pour des missions. Et quand la mission est finie, on met fin à cela. C'est plus flexible, plus malléable. Mais lorsqu'on crée dans l'administration des établissements publics par décret, ça a vocation à durer longtemps. Avec conseil d'administration, avec aucune règle de structuration, combien de gens on doit recruter. Et les gens commencent à recruter dès qu'ils sont créés. Ils se créent eux-mêmes des organigrammes, ils se créent eux-mêmes des salaires, des avantages. C'est ce qui arrive. Et quand c'est fait de manière incontrôlée, à un moment donné, on a des difficultés. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut simplement mieux planifier, mieux prévenir. Si on le fait bien, je vais vous dire, je n'ai pas peur qu'on ait 1,6 million de fonctionnaires. C'est peut-être même insuffisant. C'est certainement même insuffisant. C'est insuffisant. C'est certainement même insuffisant. Bien sûr. Mais il faut qu'on ait des fonctionnaires totalement gérés. Totalement gérés, c'est-à-dire bien recrutés, bien payés, suivis. À ce moment-là, ils auront un impact incroyable dans la vie de la nation. Et on en verra le fouille partout. Mais si ce n'est pas suivi, ça c'est dangereux. Voilà. M. le ministre, revenons-en à la question sur laquelle M. Gramic est revenu, Mme Aouete, M. Éric Izami. Et ce sera la question, la dernière, parce que nous devons clôturer et libérer l'antenne de la télévision nationale. Alors, là, on va parler du sujet qui fâche. Bon. D'abord, je voudrais vous dire que je ne suis pas venu ici pour me justifier. Je ne suis pas venu ici devant un tribunal. Je ne pense pas que vous êtes un tribunal. Vous êtes des concitoyens, des amis pour certains. Je suis venu ici juste pour m'expliquer à des gens qui ont de l'importance à mes yeux, pour qu'ils entendent et qu'ils apprécient que dans ce pays, il y a moyen de gouverner différemment. Que dans ce pays, il y a des gens qui croient à l'avenir de ce pays, et qui essayent de faire des efforts et des sacrifices, là où ils peuvent le faire, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré l'image d'un pays corrompu que nous avons, malgré tous les cachets négatifs qu'il y a sur notre pays. Il y en a qui travaillent. Il y en a qui travaillent modestement, parfois sans communiquer, à tort d'ailleurs, et qui se battent pour un Congo meilleur. Et je crois que ce problème d'effortage, ce problème des lampadaires, illustre la difficulté dans laquelle nous sommes. Moi, je ne peux pas venir ici, alors que depuis 30 ans, on dit pays corrompu, pays corrompu, je vais venir ici dire, non, moi, je suis différent, je vais tout changer du jour au lendemain. Je ne pourrais pas tout changer du jour au lendemain. Mais ce qui est important, c'est d'être conscient de là où nous sommes, et de chaque fois poser des actes qui font avancer le pays dans une direction donnée. Et je pense humblement, et en âme et conscience, que c'est ce que je fais chaque matin. C'est ce qui me motive chaque matin. Et je peux vous assurer que cela n'est pas facile. Pourquoi ce n'est pas facile ? Parce qu'il y a des habitudes, il y a un système, et parce que lorsque tu veux agir dans un sens donné, tu as des tas de gens qui, soit ne croient pas que tu veux agir dans cette direction, parce qu'ils ne sont habitués qu'à ça, ils pensent que ce n'est pas possible, soit ils ne veulent pas que ce soit, ils veulent te mettre de côté pour faire comme eux savent faire. C'est-à-dire comme ceux qu'ils décrient, comme ceux qu'ils dénoncent. Mais je vous dis, il y a des gens qui veulent que ce pays change. Au premier rang desquels, le président de la République. Je crois qu'en termes d'engagement politique pour le changement, pour la lutte contre la corruption, la lutte contre la transparence, il est le numéro un, il est le champion. Il l'a montré. Sans sa volonté, il n'aurait pas instruit pour qu'on libère les corps de contrôle. Cénaref, IGF, Cour des comptes. Aujourd'hui, ça fait la fierté. Aujourd'hui, Cénaref est cité en exemple. Il fréquente ces entreprises. Je vous ai dit qu'ils viennent d'adhérer au groupe Edmond dont je viens de parler. Parce qu'on estime qu'aujourd'hui, ils travaillent dans un sens sérieux. On peut leur faire conscience pour échanger des informations sensibles au niveau mondial. Aujourd'hui, vous avez la Cour des comptes a été réhabilité. C'était même une des conditions dans le programme que nous avions avec l'FMI à un moment donné. Ça a été fait. L'IGF a commencé un peu avant les autres à se faire remarquer. Donc, c'est pour vous dire que la volonté politique, ce n'est pas ça qui manque. Maintenant, le chef de l'État à son niveau ne peut pas tout faire. C'est à nous, les Congolais, de faire. Chacun à son niveau. Et là, malheureusement, il y a un problème généralisé de manque de confiance. Généralisé. Et parfois, il y a de la mauvaise foi aussi. Mais moi, je peux vous raconter des tonnes d'exemples, comme celui des forages et tout ça, où dans mon travail quotidien, je me bats contre des systèmes installés. Mais je ne peux pas le proclamer parce que je vais paraître comme prétentieux, comme celui qui pense qu'il est plus honnête que tout le monde. Je ne le suis pas. Je suis... J'ai mes faiblesses comme tout le monde. Mais je me bats réellement. Pour les forages. Et si je me suis trompé, j'accepte que vous me disiez que je me suis trompé. Nous recevons, quand nous venons aux affaires, nous recevons un dossier qui n'a pas commencé avec nous. D'ailleurs, on appelle ça forage à tort parce qu'il s'agit de stations d'adduction en eau, de distribution d'eau, quelque chose comme ça. Nous recevons un dossier qui a été signé, boutiqué, avant nous, sous le premier ministre, Ilunga Ilungamba, par un ministre du développement rural qui n'est pas l'actuel. Et puis, il a signé, c'est passé au marché public, validé, c'est passé chez le premier ministre de l'époque, validé parce qu'il doit signer tous les contrats. Et ça arrive juste au moment où nous, nous arrivons aux affaires. Et le ministre actuel nous ramène le dossier en disant, il faut faire avancer ce dossier. Vous savez qu'en 2021, nous étions encore dans le contexte de Covid, où la question de l'accès à l'eau était une urgence. Pour se laver les mains pour des tas de besoins. Et donc, il pousse le dossier, de bonne foi. Il pousse le dossier et il amène le dossier chez moi, pour que ce soit payé, il fait la demande. Ce dossier est passé même en conseil des ministres, etc. Moi, je dis, je veux bien payer. Mais 400 000, parce que je fais vérifier par mes services. J'ai des ingénieurs dans mon équipe qui regardent. C'est une lecture rapide, parce que ce n'est pas notre métier. Nous ne sommes pas sectoriels. Mais c'est quand même une lecture sur des questions techniques pour avoir un avis. Avoir une opinion, un jugement, avant de payer. Ça, c'est le rôle du ministre des Finances. Il n'entre pas en profondeur dans la question technique, mais il donne un avis. Il donne un jugement, une appréciation. Et mes services me disent, ça fait environ 400 000 dollars par station. Ça paraît élevé comme coût. C'est difficile d'accepter ça. Et je dis à mon collègue, il faut revoir vos prix. Retournez discuter avec votre partenaire. Parce que mes services me disent que 400 000 dollars, 394 000, c'est élevé comme prix moyen. C'est un prix moyen parce que, selon les endroits, ça peut coûter plus cher ou moins cher. Et je lui renvoie donc qu'il revoit sa copie. Et il part et il revient quelques temps plus tard. Il me dit, voilà, le prestataire, pour ne pas remettre en question le contrat qui porte sur un montant donné et de recommencer la procédure, le prestataire a accepté implicitement une baisse des prix qui va se traduire en augmentation du nombre de forages de stations à faire. 340 stations supplémentaires, dont on passe de 1 000 à 1 340. Je donne à mes services, mes services me disent, oui, ça peut passer. Bon, on n'a pas le temps d'aller dans trop de détails, mais on pense que ça peut aller. Je dis, OK, on va aller sur cette base-là. Et on valide le paiement. Mon prédécesseur, le ministre Scellé, avait pris un engagement écrit. J'ai le courrier ici, où il dit, on va vous payer en 5 tranches annuelles, pendant 5 ans, de 80 millions, 80 millions, 80 millions, pour terminer les 400 millions. C'était ça, le contrat. Moi, je dis, OK, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Et les prestataires disent, non, nous, nous allons, vous nous payez la première année, 80 millions, et pour le reste, nous allons nous-mêmes trouver un financement, et vous allez nous payer un montant mensuel par mois, en fonction de la durée du prêt. J'ai dit, OK, c'est très bien. Et on est dans la première année. Je leur dis, bon, même la première année, là, je ne pourrai pas payer d'un coup, je vais payer en fonction de la trésorerie. Je paye un premier montant, j'ai oublié le montant, un deuxième. Et puis, au troisième paiement, qui nous fait arriver à 71 millions, ils font la demande, ils disent, vous n'avez pas encore fini les premiers 80 millions. Je dis, OK, mais depuis que je vous ai payé, mes services me disent que vos livraisons sont lentes et que vous n'allez pas tenir aux engagements. Et donc, je m'inquiète de cette lenteur, et je vous annonce qu'avec ce que je paye maintenant, ça va faire 71 millions, mais je ne vous paierai pas un dollar de plus jusqu'à ce que vous ayez d'abord achever les livraisons pour les 71 millions, là. C'est ce que j'ai fait, de manière très ferme. Là, on est l'année passée, au mois d'août. Et ils continuent à livrer, à livrer. Et je leur mets même la pression pendant les élections. Puisque nous avions besoin de ces stations dans une logique électorale, je leur mets la pression pour qu'ils se déploient partout. Ils font un effort, je ne sais pas comment. Et puis, ils me demandent encore de rajouter. Je dis, non, je suis ferme. J'ai déjà dit, je ne vais pas rajouter un dollar. Parce que vous devez d'abord livrer pour les 71 millions, qui faisaient à peu près 241 stations. Ils ont insisté de toutes les manières possibles. J'ai dit, niette. Ils ont même dit, voilà, vous n'êtes pas conforme au programme, au contrat qui avait dit 80 millions. Je dis, j'accepte de ne pas être conforme au programme, mais vous livrez d'abord pour ça. Parce que c'est vrai, le contrat disait 80 millions. J'ai dit, moi, je m'arrête à 71 millions. Mais vous livrez d'abord pour ça, et après, on continue. Et ils ont pris le temps qu'il fallait. Et puis, c'est là qu'on est arrivé. Et puis, l'année suivante, en 2024, il y a quelques semaines, le ministre du Développement rural fait une présentation au Conseil des ministres du projet, en disant, voilà, ça se passe bien, effectivement, on venait de faire des stations à Kisangani et tout. Ils montrent que ça marche bien et tout. Et ils demandent qu'on poursuive. Moi, je dis, oui, d'accord, on va poursuivre. Mais pas avant. Moi, je ne paye pas avant qu'on ait d'abord terminé pour les 71 millions. C'est ça que j'ai demandé et je ne bouge pas de ma position. Ça a été acté comme tel en Conseil des ministres. On est passé sur autre chose. Alors, maintenant, je vois toute une polémique surgir. Je me pose la question. Qu'ai-je fait de mal ? Qui a surfacturé ? D'abord, est-ce qu'il y a eu surfacturation ? Je ne sais pas. Mais moi, ce que je sais, c'est que j'ai fait remarquer que 400 000 en moyenne, c'était trop. Et ils ont obtenu de réduire à 300 000, un peu moins de 300 000. Donc, s'il y a des gens qui ont se facturé, ce n'est certainement pas moi. Moi, j'ai obtenu, au contraire, qu'on baisse. Est-ce qu'on a payé de l'argent sans livrer ? Non, moi, j'étais ferme. J'ai dit, le contrat prévoyait un premier paiement de 80 millions. J'ai payé 71 millions. Je vous laisse d'abord terminer pour 71 millions. Vous n'avez pas terminé, je ne bouge pas. J'ai toutes les lettres dans lesquelles ils réclament, ils demandent, ils demandent. J'ai dit, niet, je ne bouge pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Si j'étais, de quelque manière que ce soit, complice de qui que ce soit, ça devrait commencer peut-être avant, même au moment où on a fait le contrat. Et maintenant, on a trouvé une formule. On dit, non, il a payé son cousin, Mike Kassenga. Mike Kassenga, non seulement on n'a absolument aucun lien, ni de famille, ni d'amitié, ni de quoi que ce soit, mais en plus, moi je suis du Casseuil. Jusque là, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines ici, j'étais convaincu qu'il était du Maniema. Pourquoi ? Parce que la première fois que je l'ai rencontré, c'était quand j'étais conseiller aux finances, il avait un parrain qui s'appelait Kitim Abin Ramazan, qui est du Maniema, et c'est lui qui défendait ses dossiers. Et donc, pour moi, dans ma tête, c'était quelqu'un du Maniema. Et maintenant, j'apprends subitement dans les réseaux sociaux que c'est mon cousin. Je dis, mais... Que c'est mon cousin ? Je dis, bon, est-ce que c'est fait pour nuire ? Est-ce que c'est fait de bonne foi, de mauvaise foi ? Je n'en sais rien. Mais je trouve ça simplement triste, parce que c'est une façon de détruire l'image, pas seulement d'un individu, moi je compte pour du beurre, mais d'un pays, d'un gouvernement, de tous les résultats qu'on a obtenus. Je me demande dans quel intérêt ? Dans quel intérêt tout ça ? Alors, donc, voilà la réalité. Et je continue de dire, s'il y a eu une quelconque surfacturation sur ces dossiers, j'ai donné ma contribution à ces problèmes, de surfacturation, s'il y a d'autres contributions, qu'on les apporte, qu'on les apporte et qu'on les règle. Laisse-moi terminer. Et je vous dis, si j'ai vu que le PGR, le procureur général, a fait une réquisition d'information pour s'assurer qu'on livre toutes les stations, moi je vais lui écrire pour lui demander d'ajouter au problème de livraison celui du coût. Comme ça, il vérifie les deux. Est-ce qu'on a livré et est-ce que le coût est vrai ? Comme ça, l'affaire est claire. La personne, les gens, les prestataires vont rendre compte devant la loi, devant n'importe qui, c'est tout. Mais comment moi je peux, aujourd'hui, je n'interviens qu'à la fin, je n'étais pas là quand ils ont conclu le marché, quand les marchés publics, donc le ministère du budget, a validé le marché, quand le premier ministre a validé le marché, quand le conseil des ministres a revalidé le marché. Je n'étais pas là. J'interviens à la fin pour payer et maintenant, tous les mots d'Israël, on veut les mettre sur ma tête. Je ne sais pas par quelle magie. Et on invente en plus d'un cousin qui n'est pas... Voilà, monsieur le ministre, Nicolas Caz a dit merci. Tu peux amener qu'il y a l'autre, celui des lampadaires. En une minute, s'il vous plaît, Deuxième dossier, celui des lampadaires. Sinon, vous faites une émission spécialisée. Non, lampadaires, je m'arrête là. D'ailleurs, je n'ai même plus de voix. Voilà. Lampadaires. On me demande la même chose. Le gouverneur de la ville, Gentilin Gobi, là, m'écrit pour me demander de payer 2 900 lampadaires, etc., etc. Ça faisait à peu près 4 900. Parce que moi, je regarde directement les prix. Je me fais une grande idée globale. Je vois 4 900 par lampadaires. Je lui dis non, je ne peux pas payer ça. C'est trop cher. Il me dit pourquoi. Je lui dis, mais au moment où nous parlons, je suis en train de payer des lampadaires qui coûtent 1 500 dollars. J'ai un fournisseur de la place ici qui s'appelle Modèle Construct. 1 500 dollars qui livrent dans tout le pays. Et on ajoute 120 dollars seulement pour l'installation. Alors, comment je vais payer à 4 000 ? Il me dit, ce ne sont pas les mêmes lampadaires. Je dis, je veux bien, mais même si on n'a pas besoin de Rolls Royce des lampadaires ici, on a besoin de simples lampadaires. Il me dit, non, mais le marché est déjà passé et tout, il a déjà passé commande et tout ça en France, donc il faut payer. Et il fait son lobbying en disant que c'est pour lutter contre les Kulunas, etc., etc., et tout, et tout. Et finalement, je dis, bon, comme c'est un gros montant et que je ne suis pas convaincu, j'appelle en premier l'inspecteur général des finances. Je lui dis, voilà, on me fait pression ici pour payer ces histoires des lampadaires dans le cadre de la lutte anti-Kulunas, tout ça. je vais payer, mais je vous demande de faire le suivi de ce paiement. Et j'ouvre un compte qui s'appelle Hôtel de Ville Bar Investissement, dans lequel on loge l'argent. Qui a la signature de ce compte ? L'Hôtel de Ville. Pas moi, l'Hôtel de Ville. Et je dis que seulement 30% de l'argent peut être donné aux prestataires pour les travaux locaux, 70%, ça ne peut être payé que directement aux fournisseurs étrangers. Tout ça, pourquoi ? Parce que je sais que quand on paye par lettre de crédit aux fournisseurs étrangers, on sécurise le paiement. La banque ne peut payer que ce qui est réellement dans la commande, c'est-à-dire ce qui est dans le contrat. Parce qu'on peut vous présenter des lampadaires très chers et au moment du paiement, on paye des moins chers. Alors, avec une lettre de crédit, je sécurise, comme ça, je sais que la banque ne pourra payer que les lampadaires qui sont décrits dans le contrat. C'était exprès. J'ai fait ça exprès, justement, pour qu'il n'y ait pas de tricherie possible. Et c'est ce qui s'est passé. L'Hôtel de Ville, le gouverneur Ngobila a signé un ordre de mission. Il a envoyé une équipe, son ministre provincial, une équipe, pour aller même visiter l'usine qui fabriquait. Tout ça, j'étais au courant de rien. Je viens de voir ça maintenant dans le dossier qu'il avait envoyé une équipe même pour vérifier tout ça. J'entends un journaliste qui n'est que quelqu'un d'intelligent, je sais qu'il est intelligent, mais qui dit comme ça, habillant Soutan, les mains levées, que moi, je ne suis que... Il dit, Ngobila n'a rien à voir dedans. Le ministre a lui-même décidé d'acheter et puis de mettre ça sous le dos de l'Hôtel de Ville. Mais moi, j'ai dit, mais c'est un dossier qui m'a été amené sur la table. Le gouverneur est là. que c'est passé. Moi, ce n'est pas mon dossier, c'est à vous de vous justifier de votre marché. Et donc, s'il y a une justification à faire sur le marché, c'est l'Hôtel de Ville. C'est l'Hôtel de Ville et c'est... Voilà. Monsieur le ministre, je crois que comme c'est un sujet qui fait l'objet de beaucoup des discussions et que la cassation de procureurs généraux s'implique, le moment venu, nous suivrons la procédure. Ici, c'était un cadre où nous voulions parler des performances. Mais je voudrais vous rassurer, je voudrais vous rassurer que ce dossier, ce dossier, ces deux dossiers ne sont rien d'autre que l'occasion de montrer le travail qui est fait au ministère des Finances. Et je peux vous dire, ça, c'est deux dossiers seulement, mais il y en a plein comme ça. Mais je ne peux pas commencer à parler des gens en désordre. Il y en a plein où, par mon intervention, on revoit le prix, on annule des contrats, on revoit des contrats justement pour faire épargner l'argent au trésor. Voilà, monsieur le ministre, vous faites votre travail à ces propos. Et d'ailleurs, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il existe, que le président de la République a voulu renforcer des organes de contrôle comme l'inspection générale de finances, la cour de compte, parce que nous devons nous assurer que chaque dollar que nous produissons bénéficie au Congolais. Je ne vous donnerai pas les mots de conclusion parce que vous avez déjà plus ou moins conclu, monsieur le ministre. Nous devons libérer l'antenne. Il y a beaucoup de questions. Et donc, monsieur Patrick Lacouet et Liévin Luzolo, il y avait beaucoup de questions. Peut-être que nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard. Merci à vous d'avoir participé à cet exercice de redevabilité. Merci. Et une fois de plus, je dirais que nous avons un grand pays, mais nous avons aussi des grands défis. Nous devons relever ces défis et ça se résume en peu de choses. Aimons notre pays et aimons les Congolais. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Aujourd'hui, c'est le 24 avril 2024. Ça fait exactement 34 ans, je pense, que nous avons commencé la marche vers la démocratie, les multipartismes, l'ouverture. C'est aussi une pluralité d'opinions. C'est aussi des médias libres qui s'expriment. Ici, nous devons tous faire un effort pour nous assurer que nous communiquons sur ce qui est vrai. Parce que ce n'est que par la vérité que nous allons aider le peuple à mieux faire ses choix et à comprendre la démarche des dirigeants. C'est pour ça, justement, que nous faisons cette rédivabilité pour nous assurer que vous êtes dans la même dynamique que nous les dirigeons avec l'esprit du changement de narratif porté par le président de la République. Merci de votre attention à une prochaine occasion. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada